Quand je l'ai bien aimé, je vous salue au nom de Jésus que le Fils de Dieu. Dans la continuité de notre prière nocturne, nous allons prendre le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Dans 1 Pierre chapitre 3, nous lisons les premiers versets. 1 Pierre chapitre 3. Voici la parole de l'Éternel. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. La Bible d'Arvi dit, pareillement, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte. Amen. Nous sommes toujours sur le focus de sauver une âme. Et l'apôtre Pierre, dans ces deux petits versets du chapitre 3, il rentre déjà dans le foyer, il rentre dans la maison, il rentre jusque dans la chambre, où tu veux le couple qui vit dans cette maison-là, le mari, la femme, l'époux et l'épouse. Et Pierre regarde dans cette chambre, dans cette famille, dans ce couple, et il voit que la femme est chrétienne, elle est en Christ, c'est une sœur en Christ. Et le mari n'est pas en Christ, le mari n'est pas rien, le mari est autre chose. Et l'apôtre Pierre donne un conseil, le conseil que l'apôtre Pierre donne aux femmes, aux sœurs en Christ, est un conseil pour les aider à sauver une âme. Mais pas n'importe quelle âme pour les sœurs en Christ. C'est un conseil pour les aider à sauver leur mari, leur époux. Et le conseil, finalement, débouche dans quoi ? Ça débouche dans la conduite, dans le comportement. Le mot que Pierre utilise, c'est justement cela. Par la conduite de vous, femmes, votre manière de vivre, de vous comporter, de vous conduire, quand ils vous regardent, qu'ils aient envie d'être gagnés à Christ. Ça veut dire quoi ? Ils ont envie de servir le Dieu que vous servez. Oui, c'est très compliqué cette affaire-là, surtout lorsque le mari est un gros païen ou un grand païen. Mes bien-aimés, si la Bible dit et s'est écrit qu'une sœur en Christ peut gagner son mari par le comportement, la conduite qu'elle affiche tous les jours, ça veut dire alors que c'est possible que Dieu le fasse. Il est suffisamment puissant pour le faire. Au nom de Jésus que le Fils de Dieu. Sauver une âme, pourquoi pas commencer par son propre mari ou commencer par sa propre femme ? Demain, nous verrons autre chose, d'un peu plus général. Et pour ce soir, pour cette nuit, allez-je dire, pardonnez-moi, il est 3 heures du matin, bientôt. Il fallait d'abord que l'on commence par le mari ou par la femme. Voici le petit mot donc, pour nous, afin de méditer cette nuit. Si vous êtes célibataire, vous n'avez pas encore de mari, vous n'avez pas encore de femme, ce n'est pas un problème. Priez quand même pour les couples qui existent déjà dans l'Église. Priez afin que Dieu aide le frère, que Dieu aide la sœur à gagner son conjoint, à gagner son épouse, à gagner sa femme ou à gagner son mari à Christ. Par une vie digne de l'Évangile. Ainsi, prions ensemble dans cette direction-là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui fais toutes choses. Je te bénis parce que tu es fidèle au Dieu en toutes tes voies. Je te bénis, Seigneur, parce que... La Bible déclare que les voies de l'Éternel sont impénétrables et insondables. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais que c'est toi qui as accompli le vouloir et le faire dans nos vies, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que tu voudrais que nous puissions avoir des vies dignes de l'Évangile et des comportements qui témoignent que nous sommes des ambassadeurs du ciel et sur la terre. Je te rends grâce infiniment, Seigneur, car tout ce que tu fais est bon, déclare la parole de Dieu. Sois béni, exalté, magnifié, glorifié, toi le Dieu fidèle et véritable, Seigneur, vers qui nos regards sont tournés. Ainsi, Père Saint, que tu écoutes, au Dieu, le cri du cœur, Seigneur, de mes sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et de me faire aussi, pourquoi pas, ceux qui n'aiment pas leur femme en Christ, pour que tu sauves leurs conjoints, que tu sauves leurs époux, que tu sauves leurs épouses, que tu sauves leurs maris, que tu sauves leurs femmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je remets, éternel de l'Israël, ce sujet pointilleux entre tes mains. Oh Dieu, je voudrais voir mes sœurs pleurer de joie, en voyant leurs maris assis à leur côté, Seigneur, Jésus-Christ, oh Dieu, disant Amen à la parole de Dieu, cette parole qu'elles ont embrassée, et à tant de temps en arrière. Que ton nom soit glorifié, magnifié, béni, sanctifié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis la prière de tes enfants dans la continuité par ta grâce divine, au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada